Et salut tout le monde, bienvenue sur Mécanique Auto. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur cette Citroën C2. On va faire une vidange et on va voir tout ce qu'il faut faire. Ok, alors par quoi commencer ? Tout d'abord, je ne sais pas si on voit, mais j'ai surélevé la voiture. Tout simplement pour me simplifier un petit peu la vie, quand il va falloir passer en dessous de la voiture pour vidanger l'huile, vous n'êtes pas forcément obligé de la soulever, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable. L'idéal c'est de soulever l'intégralité de la voiture, donc vraiment aux quatre points pour ne pas qu'elle soit trop inclinée, pour bien vidanger l'huile du moteur. Je vais tout d'abord ouvrir mon bouchon de remplissage d'huile, tirer ma jauge à huile et je vais accéder au filtre à huile. Alors sur ce moteur-là, il est plutôt accessible. Je vous fais un petit complément. Voilà, on le retrouve ici sous sa petite cloche en plastique. Donc je vais avoir besoin d'une grosse clé, donc là c'est du 27 et je vais prendre un cliquet pour le démonter. Donc mon cliquet, la douille de 27, je me mets en mode desserrage, donc sens inverse, des aiguilles nées de monte. Hop, donc je me mets en desserrage, je desserre. Là j'ai commencé un petit peu à desserrer et je vais tout de suite placer un bac en dessous de la voiture parce que je risque d'avoir un petit peu d'huile qui va couler. Donc bac en plastique, tout simplement, je le place en bas. Je regarde si je suis à peu près en face. Voilà, et je continue de desserrer. Là j'ai suffisamment desserré avec l'outil. Je viens le terminer à la main. Alors je fais attention ici, c'est l'échappement, c'est très chaud. Donc les gants, c'est vraiment la bonne solution. Voilà, là, il commence à se retirer. Tout simplement, je le tire. Ouais, j'entends l'huile qui commence à couler. Et je le sors de la voiture. Du coup, ça, je vais le mettre de côté et je m'en occuperai à la fin. Voilà, alors tout ce qui concerne maintenant, le filtre à huile, c'est bon. Donc dans ma cloche, l'huile qui était déjà contenue dedans, s'est écoulée dans le moteur. Maintenant, je vais pouvoir vidanger par en dessous. Alors deux solutions. Je vais pouvoir prendre ou une clé de 24 pour desserrer l'écrou ou alors une clé carrée. Donc c'est un embout carré parce que vous l'avez voir, au milieu du bouchon de vidange, j'ai un petit embout carré qui permet aussi de desserrer. Donc ou l'un ou l'autre, ce que vous avez. Ok, donc là, je vais replacer ma clé et je desserre. C'est souvent bien serré. Donc voilà, j'ai tapé un peu sur la clé pour que ça se desserre. Et là, je viens desserrer tout doucement. Alors attention, l'huile est chaude. Donc je fais attention. Forcément, je risque d'en avoir un peu sur les doigts. Hop. Le bouchon, je le garde avec moi. On va devoir remplacer le joint juste après. Ok, donc pendant que mon huile est en train de couler du moteur, donc je vais laisser couler à peu près, on va dire, 5 minutes, le temps que je vois du goutte à goutte. Dès que c'est du goutte à goutte, c'est bon, plus besoin d'attendre. Mais en attendant, je vais changer le joint de vidange. Donc là, j'ai le bouchon que j'ai retiré et on voit qu'il y a comme une petite rondelle à ce niveau-là. Alors là, je vois que j'ai mon bouchon de vidange avec le petit joint ici. Donc il fait comme une rondelle. Que je vais devoir retirer avec un petit tournevis. Donc je vais me le glisser juste ici entre les deux. Et je fais levier droite et gauche. Et après, hop. Je le retire. Donc voilà, j'ai retiré mon joint. D'ailleurs, joint de vidange et filtre à huile, on peut l'acheter tout simplement sur Internet, dans un garage de la marque de la voiture ou dans les vendeurs de pièces diverses automobiles, Noroto, Leclerc Auto, tout ce genre-là. Donc mon petit joint, pour le remonter, rien de plus simple. Donc là, j'ai pris le neuf. Je vais venir... Donc là, on voit qu'il y a une petite lèvre en caoutchouc au milieu. Je viens l'enfoncer sur le bouchon. Hop. Voilà. Une fois qu'il est mis en place, je vérifie juste que la petite lèvre en caoutchouc, c'est pas pincé ou cassé. Là, tout va bien. Je le mets de côté pour le remonter tout à l'heure. Allez, le joint de vidange terminé. Je m'occupe du filtre à huile. Donc là, je vois qu'en fait, la partie qui va être remplacée, là ici, je vois le neuf. C'est la partie qui est à l'intérieur. Donc pour ça, je prends un tournevis plat. Je vais venir transpercer mon filtre. Donc là, j'y vais. Je le remplace. Donc pas de pitié. Je passe un petit peu à travers histoire en fait de pouvoir faire le levier et le sortir tout simplement. Donc ça, pareil, ça sera à recycler. D'ailleurs, en ce qui concerne huile de vidange, filtre à huile, les déchitteries de votre ville le prennent. Donc tout simplement, vous remettez ça dans un bidon, dans un sac et vous allez leur donner la déchetterie. Pensez à recycler. C'est quand même ultra polluant. Hop. Là, je passe à la deuxième étape. Ça va être de retirer le joint du filtre. Le joint qui se trouve juste ici. On va prendre le tournevis pour passer en dessous et on va tout simplement le retirer. Voilà, j'ai retiré mon joint, mon filtre à huile. Je vais pouvoir remettre le nouveau. Donc je commence par le joint. Donc je repère bien la gorge qui est prévue pour le joint. Parce que des fois, on peut se tromper et ne pas le mettre au bon endroit. Je le mets bien dans ma gorge. Donc je le maintiens avec mon pouce ici et je viens lui faire faire le tour. Je peux tirer un peu dessus. C'est du caoutchouc, c'est extensible. Voilà. Et je passe un petit peu mes doigts dessus parce que j'ai un peu d'huile sur mes doigts et ça vient lubrifier le joint. Ce qui évitera que quand je le resserre, il vienne peut-être se pincer et du coup faire une fuite d'huile par la suite. Pour remonter le filtre, rien de plus simple. Je le prends. Donc je ne me trompe pas de sens mais en même temps, comme ça, ça ne peut pas marcher. Je le mets là. Et je l'entends clipser et je vérifie qu'il tourne bien. Et là, je vais pouvoir le remonter maintenant sur la voiture. Mon emplacement de filtre à huile se trouve juste ici. Je vois qu'il reste de l'huile dans le fond. C'est normal, pas d'inquiétude. Il en reste toujours un petit peu. Je vais pouvoir replacer mon filtre dedans. Donc je vise le trou et normalement, normalement, tout se passe bien. Et je viens d'abord serrer tout doucement à la main pour être sûr que ça vise bien sans petits points durs. Et après, ça devient un peu plus dur. C'est normal. Là, je vais pouvoir prendre la clé pour le serrage. Alors, je vais voir après. Donc là, pour l'instant, la force est à peu près la même tout le temps lorsque je serre. Et à la fin, ça va venir tout d'un coup dur. Je vais forcer un petit dernier coup. Pas besoin de s'acharner. Ah là, là, c'est devenu dur. Donc là, hop, voilà. Pas plus que ça. Moi, je ne m'acharne pas non plus dessus. Voilà, donc pas besoin non plus de forcer comme un malade. Il faut serrer. On sent, quand ça commence à bloquer, on met un petit coup de serrage final. Pas plus. Voilà, j'ai remonté mon filtre à huile. Donc là, il va me rester le bouchon de vidange à remettre sous la voiture et après, faire le plan d'huile. OK, donc comme je disais tout à l'heure, là, je vois que c'est du goutte-à-goutte. Pas besoin d'attendre plus longtemps. Il ne reste pas des litres à vidanger. A l'ailleurs, c'est l'ordre de dizaines de millilitres. Donc là, je prends mon bouchon avec mon joint neuf et je viens le revisser. Donc dans l'essence des aiguilles d'une montre, il faut serrer tout simplement. Je l'amène toujours le maximum à la main pour être sûr que je n'abîme pas le filetage en me mettant de travers dès le début. Et je vais pouvoir serrer. Donc là, je vais pouvoir quand même serrer assez fort. Je l'ai vu tout à l'heure que c'était bien serré. Donc j'ai une grosse clé, ça me permet. Hop, voilà. Là, je suis bien bloqué. Et on est tip top. Ok, on va remplir maintenant l'huile. Donc c'est aussi la grande question. Qu'est-ce que je mets comme huile dans ce moteur-là ? Donc ça, c'est un moteur 1.4 litre, 8 soupapes qui fait 75 chevaux, je crois, chez PSA. On l'appelle moteur TU. Honnêtement, on peut mettre quasiment tout dans ce moteur-là en termes d'huile de la 10.40, de la 5.30 ou de la 0.30 même. Bon, ça serait peut-être un peu fluide, mais on peut mettre vraiment pas mal d'huile. C'est surtout votre budget qui va jouer et ça va impacter aussi. Plus je vais mettre une huile épaisse, plus je vais avoir une consommation un peu plus élevée en carburant. Alors, c'est pas de l'ordre de 1.0 litre au 100, mais ça joue un petit peu quand même. Donc, comme je disais, pour le remplissage, on peut mettre pas mal de choses là-dessus. La quantité, ça va être 3 litres. De toute façon, il faut toujours vérifier après la jauge à huile pour être sûr. Mettez pas 3 litres et allez rouler direct. Vérifiez, on ne sait jamais. Peut-être de l'huile qui s'est mal écoulée, on peut avoir, pas assez. Donc, toujours vérifier avec sa jauge à huile. Ça sera très important. Pour le remplissage, moi, j'ai ma petite astuce. Je mets un petit chiffon autour de l'endroit où je remplis. Tout simplement parce que si j'en mets à côté, au moins, ça évite après de tout nettoyer. Alors, on m'avait conseillé dans un commentaire d'utiliser un entonnoir. Sauf que tout le monde n'a pas d'entonnoir. Moi, du coup, j'en ai pas. Et le chiffon, je trouve ça quand même plutôt pratique. Voilà. Ok, je me suis fait un petit stop pour voir à combien j'en suis. J'ai mis 2 litres et demi. Je vais jeter un petit coup d'œil sur ma jauge déjà. On va voir ce que ça donne. Sachant qu'une fois que je vais redémarrer le véhicule, comme le filtre à huile est neuf, il n'est pas du tout chargé en huile. Donc, une fois que je vais avoir démarré, le niveau va avoir tendance à baisser. Ça, c'est valable d'ailleurs sur toutes les voitures. Et en fonction des filtres à huile, ça va baisser plus ou moins. Là, je vois que je suis pour l'instant au minimum, minimum. Donc, je vais pouvoir en rajouter encore un peu. sur presque toutes les voitures, on va avoir à peu près 1 litre. Donc là, je sais que je vais pouvoir rajouter quasiment 1 litre pour arriver au maximum. Alors d'ailleurs, comment on lit la jauge sur celle-là ? C'est assez simple. On voit que j'ai plein de petites graduations sur ma petite tige en plastique. Et en fait, je vois jusqu'où l'huile se dépose. Donc là, je suis au bas. Donc, on va dire un petit quart, un quart à peu près de la jauge. Donc, je peux y aller encore. Je vais pouvoir rajouter de l'huile. Voilà. Donc là, on voit sur la petite tige en plastique, j'ai plein de petites graduations. En bas, le minimum. En haut, le maximum. Là, on voit que je suis à peu près à ce niveau-là. C'est là où l'huile se dépose. C'est ça qui va me donner le niveau. Donc là, je suis à peu près à un quart. Je vois que j'ai encore un petit peu de marge pour monter jusqu'en haut. On va aller jusqu'au maximum. Allez, petite dernière vérification. Celle-là, on va dire que c'est la bonne. Je la sens bien. Il me manque encore un petit peu. Ok, là, je suis quasiment au maximum. Je retiens les petits chiffons. Je remets mon petit bouchon de remplissage. Je vais déjà démarrer la voiture et je vais voir comment le niveau d'huile réagit. Alors, je vais laisser tourner une dizaine de secondes. Ça suffit largement. Donc là, je vois que le niveau a clairement bien baissé. Tout simplement, je rajoute de l'huile jusqu'à arriver à mon niveau maximum. Donc alors, normalement, on pourrait penser qu'il faut attendre quand même un petit peu que l'huile coule. Souvent, le temps de tirer la jose à huile, d'essuyer la jose, de la remettre, c'est déjà arrivé en bas. Et là, je suis parfait. Je suis arrivé tout en haut au maximum. Du coup, je remets ma jose à huile. Je vérifie, enfin, je n'oublie pas surtout de remettre le bouchon. Sinon, ça va projeter de l'huile partout. Et je vérifie comme j'ai démarré la voiture, si je ne vois pas de traces d'huile autour du filtre à huile, comme par exemple un jaillissement d'huile. Là, je vois que c'est resté sec comme tout à l'heure. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Je vais pouvoir aller rouler avec ma voiture qui n'est d'ailleurs pas à moi. Et voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère que vous avez pu apprendre comment faire votre vidange sur ce moteur-là. Donc, moteur TU, 1.4L essence. Moi, ce que je peux conseiller, mis à part tout ce que je vous ai dit avant, c'est aussi de mettre des petites étiquettes sur où vous voulez, où il y a de la place. Pas trop près du moteur, sinon, ça chauffe et on ne voit plus rien dans le temps. Surtout pour mettre la date et le kilométrage que vous avez fait votre vidange pour pouvoir avoir un petit peu d'historique sur la voiture. Et puis, si jamais vous emmenez votre voiture dans un garage, au moins, il sait de quand date la dernière vidange. Voilà, moi, je vous retrouve très vite sur Mécanique Auto. Surtout, n'hésitez pas à commenter pour que j'essaie de m'améliorer et partager la vidéo si des amis ont ce moteur-là ou s'ils ont la même voiture. Ça peut toujours servir. Moi, je vous dis à bientôt.